Alors, on y va, un, deux, trois. Bonjour, nouveau numéro de Old Talk. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un de ses entraîneurs français qui est aujourd'hui coach à l'étranger, qui a fait partie de la génération, la natation, je pense, française, qui a dominé l'Europe dans les années 90, ou qui a eu quelques résultats au niveau des championnats d'Europe dans les années 90, quelques participations aux Jeux Olympiques en plus. J'ai l'honneur de vous présenter et de recevoir mon ami Jackie Pellerin. Comment ça va, Jackie ? Eh bien, bonjour, ça va, très bien, merci. Et oui, déjà, comme tu dis, ça fait quelques décennies que j'ai agi en France, mais bon, je suis bien content de continuer, même à l'étranger. Et je suis très heureux de participer à ton talk show. Ah, c'est super. Écoute, dès que j'ai commencé ce projet, je cherche toujours évidemment des personnages intéressants. Je ne pouvais pas te rater. Je ne pouvais pas te rater. C'est impossible. Alors, Jackie, aujourd'hui, tu coaches en Islande. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta situation, ce qui se passe rapidement ? Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne savent plus que tu es ou qui n'ont plus trop suivi de l'actualité. Puis, il y a une génération d'entraîneurs qui ne connaissent pas forcément. On va descendre un petit peu vers où tu as, à un moment donné, forgé ta carrière, on va dire, dans les années 90, fin des années 80. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu travailles ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de survivre dans le grand froid de l'Islande. Comme tu l'as dit, depuis 2007, j'entraîne un club et l'équipe nationale en Islande. Il se trouve que la majorité des nageurs nageant en équipe nationale sont issus de mon équipe. Donc, voilà, j'essaye d'apporter notre savoir-faire français sur cette île où il y a des moyens humains et surtout des moyens logistiques importants qui sont malheureusement, à mon point de vue, très mal utilisés. Et j'aimerais que ça change, mais bon, c'est assez difficile de faire bouger des glaciers. Ça bouge doucement et en Islande, il y en a pas mal de glaciers. Donc, il faut être patient, très patient, et puis voir ce qui se passe dans le futur. Alors, maintenant, bon, depuis que je suis ici, on a quand même développé quelques points par rapport à la détection chez les jeunes. On a développé un peu le suivi des athlètes en faisant du monitoring au niveau cardiovasculaire et au niveau aussi échange gazeux. Bon, c'est laborieux parce qu'il faut faire venir des gens du Danemark. Et bon, c'est onéreux aussi. Bon, enfin, on y arrive tant bien que mal. Donc, voilà. À l'auteur de la détection, j'essaie d'entraîner comme j'entraînais en France. J'ai eu quelques petits nageurs, dont une fille qui a fait huitième au 2002 à Rio. Donc, en 2-8. Bon, c'est pas trop mal, ça commence à nager. Mais bon, je ne sais pas pour toi au Canada si c'est le cas. Mais nous, ici, l'entraînement le matin à 5h30, c'est difficile surtout quand il y a le blizzard, les grandes tempêtes de neige ou quoi que ce soit. On n'est pas vraiment dans la même situation. Je veux dire, on est dans la même situation peut-être en termes de température. Toi, tu as peut-être moins de lumière pendant un certain moment de l'année. Puis, je sais que c'est très dur sur eux. D'ailleurs, pour avoir connu, je vais avoir des amis sur les équipes suédoises. À un moment donné, je sais qu'ils partaient beaucoup quand ces périodes-là arrivaient. Je disais novembre, décembre, janvier, ils étaient beaucoup encore en entraînement. C'est vrai qu'ici, la température, on s'habitue, on s'adapte. Mais c'est vrai qu'à 6h, moins le quart, on commence l'entraînement. Moi, je suis à la piscine en général à 5h, 5h moins 5, 5h05 pour être bien prêt. Il doit être bien prêt. Et les matins, ça pique un peu. Quand tu sors et qu'il faut déneiger un mètre de neige. Mais on s'habitue, ça vient avec. Moi, je pense que c'est plus le défaut de lumière qui doit vous faire mal. C'est le défaut de lumière qui doit être difficile à gérer. Le défaut de lumière, oui, il est présent. C'est cause de déprime chez beaucoup de nageurs. Ça, j'en suis conscient. Aussi, nous, le problème, c'est que l'hiver est long. On n'a que deux saisons en Islande. On a l'hiver et l'été. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui t'a amené en Islande ? Je suis un petit peu curieux. Tu partages avec ça avec nous. J'ai décidé de t'exporter comme ça du jour au lendemain, quitter ce sud de la France et dire, allez, je m'en vais dans le Nord. Explique-moi un peu comment tu t'es retrouvé là. Alors, comment je me suis retrouvé là ? En fait, Championnat de France 2007 à Saint-Raphaël. J'étais avec des nageurs. À l'époque, j'entraînais le stade Toulousain Water Polo et je me suis retrouvé avec des nageurs qualifiés au championnat de France. Il y a eu une nul dans laquelle je ne saurais répondre. Donc, j'étais là-bas et il y a Patrick Delaval qui vient me voir, qui me dit, tiens, Jackie, il y a un club qui cherche un entraîneur français en Islande. A priori, il voudrait un français. Est-ce qu'on envoie des candidatures ? Est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, écoute, si tu as le contact, donne-lui mon contact. Il me rappelle cette personne, pourquoi pas ? Et Douglée qui me dit, comme je savais que tu étais assez barré pour aller là-bas. Donc, je lui dis, bon, vas-y, on voit. Donc, le lundi, à l'issue des championnats, le président du club nommé Gustav. Adolphe Galtason m'appelle et en parlant un anglais parfait, il me demande des renseignements, etc. Il me dit, oui, Patrick Delaval nous a envoyé votre e-mail, je vous envoie un billet d'avion, vous venez voir et puis on discute. Donc, trois jours après, je prenais l'avion pour l'Islande. Non, oui, c'est ça, je prenais l'avion le vendredi. Et parce qu'à l'époque, pour l'Islande, il y avait quatre vols par semaine au départ de Paris. Le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Et donc, voilà, me voilà parti en Islande pour découvrir. Donc, c'était une première pour moi d'aller découvrir cette île qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais jeune, j'avais eu Pêcheur d'Islande, Delotti, et c'était quelque chose qui me... De toute façon, quand on parle d'Islande au français, il y a quelque chose d'inexplicable qui les attire. Et voilà, et donc, découverte, discussion, négociation, rencontre avec les personnes, les nageurs. Voilà, bon, c'est vrai que mon arrivée éventuelle n'était pas, comment te dire, forcément bien perçue par les nageurs au départ, quand j'étais à cette réunion. Voilà, donc, je suis rentré en France, on a continué à négocier, puis fin août 2007, j'ai débarqué en Islande, dans l'objectif de rester deux ans. Donc, voilà, ça fait 13 ans. J'ai eu du mal avec l'arithmétique, je crois. Et non, voilà, ce qui m'a attiré, c'est ce dont on va parler après, dans la suite, c'est cet esprit de challenge. Moi, j'aime beaucoup les challenges, et j'ai toujours été dans cet esprit du défi à relever. Et pour moi, l'Islande, c'est un défi à long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un passeport islandais ? Ils t'ont adopté, ou c'est en cours ? Je pourrais... Oh, ça fait déjà quelques années que j'aurais pu avoir la double nationalité, à ma demande. Je peux l'avoir demain si je veux. Bon, je n'en vois pas l'utilité pour l'instant. Non, tu as bien raison, tu as bien raison. Et j'aimerais ça comme jumper directement dans une autre période, parce qu'alors, on est passé par l'Islande. Moi, je te découvre, Jacqui, par et grâce Franck Esposito. Donc, c'est un peu comme ça que je découvre Jacqui Pellerin. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette rencontre, comment ça s'est construit avec Franck ? Parce que je pense que ça a été ton premier top nageur, peut-être ton meilleur, tu vas nous le dire. Comment s'est passée cette rencontre ? Et puis, est-ce que cette évolution s'est faite à partir du moment où tu l'as eue ? Je pense que tu l'as eue assez jeune. Et voir comment, très vite, si tu as su que tu tenais une petite pépite, là. Alors, là, tu parles d'une chose qui m'est chère au cœur et qui, pour moi, représente la pierre sur laquelle tout est construit. Franck, d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule un peu sur Internet ces jours-ci, d'une interview qu'on avait eue en 92, en février 92. Donc, où je me suis vu et failli m'étouffer de rire parce que j'ai eu l'impression de voir Freddie Mercury version Pornstar, tu vois. Je vais trouver la photo, je la mets dans le montage, c'est sûr. Merci. Donc, voilà. Donc, Franck, en fait, c'est une longue histoire, une histoire, comment te dire ? Je commence à perdre mon français, moi. Vas-y, on l'islander. Qui est presque un conte de fées, voilà. Un peu féerique. Ça commence, moi, j'étais assistant, coach assistant dans un petit club à Sifour. Les plages, les cachalots de Sifour, un nom bien risible, d'ailleurs, à l'époque, qui faisait rire beaucoup de gens. Et puis, l'entraîneur principal est parti. Je me retrouve entraîneur principal. Et ça, c'était donc en 1987. Passe les Jeux Olympiques de Séoul en octobre 88. Et Franck Espogito, en vient de me voir à l'issue des Jeux, me dit, « Ah, moi, j'ai acquis. Moi, je veux être au prochain Jeux. » Alors, je lui dis, « Ben, écoute, Banco, on commence demain. » Comme ça, tu vois, un peu pareil sur le ton de la boutade. Et le lendemain, il était prêt. Mais prêt physiquement et moralement. Il m'a dit, « Bon, allez, on y va ou quoi ? » Donc, il n'avait pas oublié notre petit pari, en quelque sorte. On s'était lancé. Et en fait, ça a commencé comme ça. Autant lui était demandeur. Moi, j'étais joueur. Je lui ai lancé les dés. Il a joué. Et on a commencé à jouer aux dés comme ça jusqu'à la fin. Alors, 88, il fallait recommencer. Franck Espogito était demi-finaliste au 200 dos. C'est tout. C'était un dossiste à l'époque, Franck, quand même. Donc, ce n'était pas évident. Et on a fait le choix de s'orienter sur le papillon. Parce qu'il avait des prédispositions, quand même, avec ses ondulations qui étaient assez… Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, en dos, on commençait à faire les coulées assez longues. Oui, oui, ça envoyait les coulées. Et lui, il envoyait bien. Donc, je trouvais que son ondule était intéressante. Et pourquoi pas le transformer sur le pape. Il avait un petit problème de coordination qu'on a vite réglé. Et puis, voilà, on est parti sur du pape. On a travaillé dur. Et on a fait les championnats de France de 4-back, où ils terminent 3e, si je me souviens bien. Derrière, il y avait Christophe Bordeaux et Aucillon, de Nice à l'époque. Après, au championnat de France à Paris, ils se retrouvent 2e en 90. C'était en 90. Ça s'enchaîne déjà, 3e, 2e, on avance. Il est à combien déjà, là ? Il doit être autour de 2 minutes ? Là, il est à 2e, 3e. 2e, 3e, ok. Après, on arrive au championnat de France de Narbonne, 91. C'est ça, championnat de France de Narbonne, où il égale le record de France de 1-0-5. Donc, il se retrouve qualifié pour la coupe intercontinentale à Rome. Et donc, par la même occasion, Patrice Procope, le DTM de l'époque, me prend pour participer avec cette équipe. Et là, l'aventure a vraiment commencé, parce que tout s'est enchaîné. Mais en fait, en 2 ans, entre 90 et 92, ça s'est enchaîné à une vitesse exponentielle. C'était même incroyable, tu vois. En tant qu'entraîneur et même en tant que nageur, je pense que Franck a vécu une ascension vertigineuse. Mais il est resté solide et, comment te dire, stable dans sa tête. Ça ne lui a pas trop monté à la tête. Donc, voilà, c'est la coupe mature, tant mieux, intercontinentale. La relation que vous avez à ce moment-là, tu l'as quand même très jeune. Vous commencez à quel âge ? Il doit avoir quel âge ? 15 ans, 16 ans ? Oui, il a commencé à nager avec moi, il avait 16 ans. Donc, 16, donc là, ça fait 16, ça fait déjà 4 ans ensemble. On avait une relation presque familiale. Bon, c'est quand humainement, vous êtes très proche, quoi. Ah oui, mais même aujourd'hui, tu vois, qui tousse, enfin Franck, ça reste Franck. Je ne sais pas, j'accepterai aucune personne de lui faire du mal, ou dire du mal de lui. Ça serait viscéral, là. Il y a un bel attachement, quoi. Et ça, ça a dû par moments mener à des moments de joie exceptionnelles, mais aussi peut-être certainement des moments difficiles, quand il a eu des moments difficiles. Est-ce que tu veux partager ça un petit peu, ce côté-là du coaching ? Parce que je pense qu'on entend beaucoup les belles histoires, mais les moments où c'est difficile, on n'en parle pas toujours. Oui, on a eu des moments qui ont été difficiles, bien sûr, mais pas si difficiles que ça. Je veux dire, puisque justement, l'avantage que j'ai eu quand j'ai entraîné Franck, c'est que je l'ai entraîné finalement que dans sa période d'ascension. Donc, on n'a pas connu d'échec flagrant au niveau sportif. Ça a toujours été, on progressait, on progressait jusqu'à la médaille au jeu. Donc, on n'a pas eu de moments où il a fallu se remettre en question, etc. On a eu des moments où on a eu des petits différents, mais des petits différents qui étaient plus propres à, comment te dire, au savoir-vivre. Pour exemple, une fois, un autre nageur du club qui participait, qui allait au championnat de France junior, ou un truc, je ne sais plus, une compétition junior. Et Franck fait un mot un peu déplacé, à mon goût, tu vois. Donc, je lui dis, écoute, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi, et tu reviens t'excuser avec tes parents demain. Et tu veux reprendre l'entraînement. Et c'était en 90. Donc, déjà, il était en équipe de France, etc. Et il est revenu le lendemain et il a présenté ses excuses aux nageurs, tu vois. Et c'était, voilà. C'est le seul moment dont je me souviens. Tu vois. C'est un peu parti en bris, quoi. C'est le seul. Mais c'est un super mec. Il est quand même réputé pour être une très, très belle personne. Il est gentil quand même. Il est adorable. Ce que je te disais plus tôt, je n'accepterais pas qu'on lui fasse du mal, tu vois. Normal, normal. Donc là, cette ascension-là, donc là, tu rentres, tu sors des cachalots de Sifour, tu rentres un petit peu dans le monde de l'équipe de France. Tu vas rencontrer les top coachs de l'époque. Parle-moi un petit peu de ça, de cette intégration-là. Comment tu es reçu ? Parce que je sais que tu as des méthodes d'entraînement un peu stakanoviste, là, tu n'as pas peur d'en mettre, quoi. Tu n'as pas peur d'en mettre. On va dire que j'ai quelques exemples de séries que David Abram m'a fait donner. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on va… Oui, c'est vrai. Mais bon, écoute, jusqu'à preuve du contraire, à l'époque, on n'avait pas le recul et la science qu'on a aujourd'hui sur l'entraînement. Si tu regardes les nageurs qu'ont relevé la natation française à l'issue, au départ, de gars comme Franck ou Catherine Plevinsky, qui, à mon avis, ne devait pas faire dans la dentelle non plus, on nageait beaucoup, certes, mais on avait des résultats, quoi. Oui, oui. Et Franck était surtout, lors d'une conférence à l'INSEP à Paris, à 3 ou 4 ans, il avait parlé de ça et je ne sais plus qui était intervenu. Et il disait, oui, j'ai pas mal à l'époque avec Jackie. Et il a dit, oui, on jouait lourd. On jouait lourd. Donc, il était dans la notion de jeu. Oui, il aime ça, quoi. Il aimait ça aussi, quand même. Moi, j'étais là, je t'ai préparé une série, je suis sûr que tu n'auras pas la faire. Tu étais trop faible. Et puis, il l'a envoyé, quoi. Pas de problème. Oui, oui. Moi, j'ai souvenir d'un stage, un mini-stage à Draguignan, piscine de 33 mètres. Je lui ai mis un 6x1500. Avec un 30x50 et 10x25 derrière, max. Il avait enquillé ça, mais... Au fly, on précise. Ah non, non, le 1500, c'était en crawl. Ah, quand même. Ok, d'accord. Tu étais gentil. Mais quand tu rentres dans l'équipe de France, toi, donc, venant pas du serail de la fédération, comment se passe ton intégration et comment tu es reçu ? Et surtout, qu'est-ce que tu gardes de cette période-là par rapport à ça ? Je sais que, pour en avoir parlé un petit peu en off avec toi, ce n'est pas toujours des moments qui sont... qui se passent toujours forcément bien parce qu'on est... C'est un monde de coqs aussi, on ne peut pas se mentir. Chacun a sa place. Tout le monde est là-haut. De toute façon, on ne veut bouger. Tu arrives avec ton majeur. Je vois un petit peu ça. Ouais. J'ai... Au tout départ, au tout départ, bon, on te regarde. Tant que ça reste que des compétitions, là, comme l'ont été la coupe intercontinentale à Rome, qui était une compétition, on va dire, d'essai de la FINA. Bon, on te regarde en tant que jeune entraîneur. Bon, machin, il arrive. Bon, il ne sera plus là la prochaine fois. Après, quand j'arrive au championnat du monde à Perth, toujours jeune entraîneur, bon, 27 ans, on te regarde déjà et on te dit, on te dit, on me l'a dit. Oh, tu sais, les jeunes entraîneurs comme toi, on en a vu et puis on en reverra d'autres. C'est juste là de passage. Bon, moi, j'avais juste un mot de gentil pour cette personne en lui disant, d'accord, mais bon, moi, la différence de vous, c'est que j'ai l'avenir devant, vous l'avez dans le dos. Donc, voilà. On est devenus amis avec cette personne par la suite. Mais enfin... Donc, on peut dire qui c'est. Pas de problème. Si vous n'êtes pas très bien. Michel, c'est laisse. OK. Mais bon, il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais je le comprends, comme tu le dis, c'est un monde aussi où, quand tu es entraîneur, il faut se protéger. Parce que finalement, j'étais un peu un danger. J'étais un électron libre, j'arrivais. Je n'étais pas, comment te dire, sur un centre d'entraînement. Je n'étais pas fédéral. J'étais, moi, club. Donc, puis avec un gamin qui avait un potentiel. Donc, ça peut être dangereux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile dans tes premières années, cette intégration-là, quand tu allais en équipe ? Parce que tu disais, putain, je vais faire chier. Oui, oui. Oui, oui. Très difficile. Très difficile. Et puis surtout, ce qu'on raconte sur toi, tu sais, tout est bon pour te diminuer. Justement, toi, comment tu as réagi au premier tacle ? Et puis surtout, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais peut-être fait différemment ? Ou tu ne regrettes vraiment rien, en fait ? Non, je ne regrette rien du tout. Absolument rien. Bien au contraire, je suis reconnaissant à Patrice Procope à l'époque de m'avoir fait confiance, même s'il m'a mis dans un panier de serpents ou de crabes, suivant ce qu'on veut. Mais non, en fait, je ne veux même pas… Il y a tellement de trucs, tu vois. C'était… Je me souviens, à l'occasion d'un repas, c'était à Fouromeu, on était à Fouromeu. Et là, tu avais tout le gratin des entraîneurs français. Et donc, une personne que j'aimais beaucoup, parce que je le voyais toujours en train de sourire, avec ses yeux plissés et un sourire tout le temps, c'était Bernard Alvin. Je ne sais pas si tu viens. Oui, oui, oui. Donc, qui était Charles Ville-Mézière. Et je trouvais certains entraîneurs avec des propos un peu trop… qui n'étaient pas à mon goût, quoi. Voilà. Qui étaient un peu trop racistes, à mon point de vue. Donc, je me suis levé de table et je me suis barré, quoi. Tout simplement. Et ça n'avait pas plu. Mais bon, voilà, c'est une anecdote comme une autre, tu sais. Je pense que dès qu'on est capable de montrer qu'on peut mettre son pied à terre, comme on dit ici, quelque part, les gens, ils savent où s'en tenir avec toi après, quoi. Et ça les place, ça les situe un peu moins. Ça ne sert pas à grand-chose, des fois, de s'énerver. On dit souvent que c'est les actes qui vont parler, les résultats, comme tu disais, qui répondent. Je pense que dans les années 90, avec Plevinsky, avec Caron, qui nageait à l'époque avec Stéphane, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Voilà, quoi. Vous aviez les trois nageurs. Les trois nageurs. C'était les trois nageurs qui ont porté la natation française, quand même. Donc, ça en déplaise à certains. Puis, je pense que tu as certainement aussi des bons moments avec d'autres. Et puis, tu en as retiré vraiment des belles expériences, non ? Alors, pour rester sur le point de vue professionnel en tant qu'entraîneur, moi, ce que j'en ai retiré, c'est que jamais, au grand jamais, je n'agirais comme ça avec un jeune entraîneur. OK. Bien au contraire. J'agirais plutôt, tu vois, l'accueillir, le partager. On ne m'a jamais rien partagé avec moi. On n'a jamais dit, tiens, ouais, machin, comment tu fais, blablabla, blablabla. Le seul qui, à l'époque, m'était de bon secours, c'était Éric Ariengien, donc, de Limoges, qui j'allais faire des stages et qui ont partagé, tu vois. Et ça, c'était la seule personne, vraiment, qui était ouverte. Et pareil, Éric, c'est un peu, c'était, même s'il était cadre d'État, c'était un électronibre. OK. Non, puis, il continue, toujours à envoyer des travails avec l'olive et tout ça. Non, je le vis il n'y a pas longtemps, enfin, quelques années, au championnat du monde junior. Mais tu sais, c'est vrai que ce n'est pas évident, tu vois, de passer ces travails, ces périodes où on est critiqué, où on sent qu'on est montré un peu du doigt, tout ça. Mais bon, moi, je pense, des fois, il faut prendre la bonne énergie de ça pour essayer d'avancer. Moi, j'aime bien, c'est du bonbon. On est déjà super motivé, mais ça nous motive encore plus. Et puis, comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, les résultats des gens, si tu es apprécié, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils rajoutent ? C'est-à-dire, après Franck aux 200 papillons, c'est qui la dernière médaille olympique qu'on a ? On me dit sans papillon, rappelle-moi. Oui, c'est clair. Non, mais voilà, tu vois, là, tu parles de la médaille olympique. Franck obtient sa médaille. Au lieu de me dire, ouais, super, etc., tu as un entraîneur qui est venu me dire, tu as quel âge ? Je lui dis, j'ai 29 ans. Il me dit, écoute, moi, ça fait 29 ans que j'entraîne et je n'ai toujours pas eu de majeur médaillé aux Jeux olympiques. Sous-entendu, tu as félicité ou c'était un peu… Je pense que c'était plutôt dans… C'est une merde, petit… Et ça, je me dis, mais ça n'arrêtera jamais, quoi. C'est une mentalité, c'est une mentalité. C'est une mentalité, des fois, je trouve que… Tu ne peux pas souhaiter vraiment le malheur aux autres. Puisque si les autres, ils ont des résultats, tant mieux, tu as qu'à bouger le cul pour essayer d'aller chercher les mêmes résultats. Et puis, quand tu parlais tout à l'heure par rapport aux jeunes qui viennent, que toi, tu ne recevras jamais comme ça. Moi, je vois ça un petit peu aussi comme ça, Jackie, dans le sens où le jeune entraîneur, il vient. Moi, j'étais comme ça. J'étais voir tous les coachs que je pouvais aller voir. J'ai consulté, discuté, échangé. Il y en a avec qui je n'ai rien appris. Parce que je n'aimais pas du tout ce qu'ils faisaient. Mais en fait, j'ai appris ce que je ne voulais pas faire. Et avec d'autres, j'ai trouvé d'autres choses super inspirantes. Parce que c'est comme ça aussi que tu te formes. Comme jeune entraîneur, tu vas rencontrer, tu vas échanger, tu vas apprendre. Puis, ta philosophie, ça finit de plus en plus avec le temps. Et après, comme on dit, tu surfes un petit peu là-dessus sans jamais vouloir arrêter d'apprendre ou de regarder d'autres choses. Et il faut garder cette ouverture-là parce que si ce n'est pas ouvert, si ce n'est pas ouvert, j'ai beaucoup… En fait, le truc que j'ai en tête tout le temps, c'est Bliss Whitnam en Australie qui me répétait tout le temps. Le partage, c'est l'excellence. Si tu veux faire de l'excellence, il faut du partage. Si tu veux être top, tu vas avoir les 4 meilleurs nageurs de 100 libres en Europe, ça va être encore mieux. Ça va être encore plus facile de faire évoluer le 100 libres en Europe si tu en as 18 autres au Danemark, en Suède, dans la même région, dans le même coin qui tire vers le haut aussi. C'est comme ça qu'on avance. Puis, j'ai l'impression que des fois, on est un petit peu… On dégomme le résultat, on dégomme le style, on dégomme la façon. On n'a pas du tout la même vision de l'entraînement, Jackie. Je suis persuadé. Je pense que tu as beaucoup évolué. Tu ne fais pas du tout ce que tu… Tu fais beaucoup moins de ce que tu faisais avant. Tu as dû évoluer aussi dans ta passion d'entraîné. Mais on a des styles différents. Mais je respecte tes résultats par exemple. Moi, je n'en ai pas de médaille olympique. Non, mais ce n'est pas le… Tu sais, dès l'instant où un éducateur s'occupe de gamins, pour moi, il est tout aussi méritant qu'un éducateur qui a des médaillies olympiques. Ah oui, tu as bien dit la chose. À partir de là, il faut situer ton curseur, savoir où tu veux t'orienter. Tu sais, on parlait de l'Islande. Je suis en Islande. Bon, je ne suis plus un petit jeune maintenant. Évidemment, c'est pareil encore, jalousie parce qu'il y a quatre nageurs au championnat du monde, dont trois qu'entraînent Jackie, blablabla. Donc, les mecs, à un moment donné, je me dis, mais jamais ça s'arrêtera, quoi. Là, ce n'est pas parce que je suis jeune, c'est parce que je suis un étranger. Oui, oui, là, tu es étranger. Non, mais voilà. Donc, oui, forcément, on évolue. Et le partage, quand tu parles de partage, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de partage parce qu'il n'y a pas de connaissance. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des trucs et en fait, ils font parce que c'est ce qu'il faut faire, mais sans vraiment en appréhender le contenu, le contenant, ce qu'il y a autour. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de partager parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ont peur de passer pour des ridicules ? Oui, mon foot paraît pour un clown, je veux dire, de l'instant où on est bien dans sa peau, on rigole un bon coup et puis voilà. Il faut oser, ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui essayent, qui sont un peu introvertis, qui n'osent pas, qui n'osent pas se présenter, qui ont peur de faire des erreurs. Moi, je leur dirais à tous, allez-y, le plus c'est transparent par rapport à ça, le plus c'est facile d'avoir des bons retours justement. C'est grand dommage, tu vois. Ça, c'était un des sujets d'un des écrits de mon BE2. Mon grand regret, c'est de n'avoir aucune parution sur nos aïeux. Enfin, quand je dis nos aïeux entraîneurs, comme Tonton Garé et Consor, les grands entraîneurs des années, on va dire, entre 40 et 70, à part Lucien Zins, dont on a quelques écrits. Mais après, on n'a rien sur ce qui s'est passé. Il y a quelques trucs sur Guy, je pense, mais bon. Oui, c'était plus après, tu vois. Mais avant, comment ils ont fait, comment ils ont reconstruit la natation française après la guerre. Moi, c'est des choses, si tu veux construire quelque chose, il faut quand même commencer par la base. Connaître l'histoire, c'est important, c'est important. Alors aujourd'hui, tu regardes ça comment, ton natation française, tu la vois comment ? Dès quelle heure tu la regardes la natation française ? Est-ce que tu trouves qu'elle va bien ? Est-ce que tu trouves que... Moi, je trouve qu'elle va bien, ouais, 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 je trouve qu'elle va bien. Je regarde les groupes d'âge, ça se passe bien, tu vois. Là, j'ai un petit, justement, un petit jeune qui habite à Toulouse, là, Imir. Il vit avec sa maman qui est française, mais qui revient en Islande l'année prochaine. Il a fait des progrès assez impressionnants. Donc, je trouve que non, il y a du bon boulot de fait, quoi. Ouais. Est-ce que tu trouves que les structures fédérales et puis les pôles, tout ça, ça avançait par rapport à ce que c'était à l'époque ? On est rendu... Alors, là-dessus, là, je ne peux pas trop te dire parce que je ne suis pas trop à jour à ce niveau-là. Moi, je te parle en résultats bruts. Après, je te parle aussi au niveau communication. Je trouve que non, que la FFN fait du bon boulot et que les coachs, en général, font du bon travail, ouais. Ouais. Je trouve... J'aime beaucoup cette mauvaise qu'il y a de partage où ça... Je trouve que les coachs essayent de plus en plus de communiquer ou créent des mini-groupes pour essayer d'avancer. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, voilà, ouais. Non, non, c'est... Moi, j'aime bien. Je trouve que ça... Ça a vraiment changé. Ouais. Alors, est-ce que... Est-ce que ça te manque un petit peu, des fois ? Alors, oui, ça me manque, bien sûr. On ne peut pas dire... Même si je ne suis pas pressé de rentrer en France, des fois. Mais maintenant, c'est vrai que, bon, j'ai des petits soucis familiaux et j'aimerais me rapprocher un peu des miens. Mais je ne suis pas dans l'urgence. J'ai un boulot ici, j'ai un emploi. Mais bon, comme je te dis, aussi, à un moment donné, ces jalousies et tous ces problèmes, ça devient faisant. Ce qui me manque, voilà, c'est ce partage, cette communication qu'il y a. Mais bon, on a des outils comme là, aujourd'hui, tu vois, on peut communiquer à travers des vidéos, des appels téléphoniques, des partages. Voilà. Ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup ce projet-là pour ça. Je te disais, je parlais de ça à un de mes amis, je disais que c'était fou le bien que ça pouvait, moi, m'apporter. Juste de pouvoir communiquer avec des personnes. On s'est croisés souvent, on n'a jamais vraiment eu le temps de discuter. Et puis ça, c'est une opportunité de pouvoir s'asseoir et puis se poser. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, on a parlé un petit peu de tes méthodes d'entraînement. Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin que tu me racontes. Allez, tu me donnes tes trois. Allez, je vais te dire. Allez, donne-moi tes trois sets les plus durs que tu n'as jamais donnés. Mais où ça a été, ça roulait, quoi. Pas un truc où tu as mis, oui, c'était beau sur le papier, mais c'était lait dans l'eau. Non, non, les deux. Alors, l'objectif du set, le contexte un petit peu et puis il commence à rouler, quoi. C'est difficile parce que… Moi, j'ai une légende. On m'a dit, Franck Esposito au Perth, il ne sent pas bien, il vient te voir. Tu lui mets un 4x400, je ne sais plus quoi, en papillon, 5 jours ou une semaine avant l'idée. Un truc comme ça. À toi de me confirmer, moi, je ne sais pas. C'est une légende, là. C'est ça qu'on m'a dit. Ouais, ouais, bon, c'était… Mais c'était pas… Ouais, mais attends, c'était un 4x4. Il faut savoir que c'était un mélange, il y avait d'éducatif, du nager et du kicking. Tout ça mélangé dans le 400. Donc, ce n'était pas un 400 papillon brut. Ok, ok. Donc, bon. Mais c'était juste… Ouais, c'était comme ça. C'était un 4x4, tranquille. Il n'y avait pas de pression. Non, la série dont tout le monde parle, c'est le fameux 60x2. Donc, 60x200, 10 en crawl, 10 en pape. Donc, le crawl départ à… C'était en petit bain. Le crawl départ à 2.30 et le pape départ à 3 minutes. Voilà. Ok. Voilà. Le dernier phénoménal de 14. Donc… Il a quel âge quand il fait ça ? Il a 18, 19 ans, ouais. Et quand tu balances recettes comme ça, dans ta tête, c'est quoi ? On travaille l'endurance, on travaille le mental toughness. C'est quoi ton objectif là ? Non, on était dans une sorte de… Tu sais, comme les Américains font, les Hell Week. Ouais. Alors, on était dans ce process. Donc, on était là. On était plus dans l'exploration psychologique que physiologique. À l'époque, ce n'était pas… Voilà. Donc, ça, c'est la série dont tout le monde parle. Bon, effectivement. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je te dis, 6 x 15 sont crôles, suivi d'un 30 x 50 et d'un 10 x 25, ouais. Ça, c'est costaud aussi. C'est costaud. Ouais. Non, il faudrait que tu demandes à Franck parce que lui doit en avoir des souvenirs musculaires, peut-être. C'est vrai qu'il était… Pour ça, il était impressionnant parce qu'il pouvait s'enquiller des séries en crôles et en pape. Et comme il était hypervaxe au niveau des épaules, il n'a jamais eu de problème, tu vois. Et donc, ça, c'était… Pour ça, c'était rigolo. Enfin, c'était cool. Il a toujours répondu, toujours répondu à pouvoir… C'est rare, hein ? C'est rare les nageurs qui sont capables de pouvoir en quiller autant de papillons. C'est quand tu peux le faire, quand tu peux le faire, c'est un avantage. C'est clair que je ne pouvais pas le faire avec David ou même avec d'autres papillonneurs, Fabrice Bonnoir et David. Je ne pouvais pas leur proposer ce genre de série. Non, non. C'était autour. On a fait des similaires, mais bon, c'était… On a fait le 60 x 2 tout en cours, ouais. Mais pas la version originale. On va terminer un petit peu en beauté. Tu sais, toi, la dernière… Je suis curieux, je suis curieux que tu partages ça avec nous. Ça serait quoi la dernière épreuve de natation que tu as regardé ? Bon, là, j'ai l'impression que les Jeux Olympiques vont arriver. Ça ne regarde pas trop bien. J'essaie d'être positif, mais je me dis, putain, c'est chaud. Donc, on regarde un peu en arrière. Ça serait quoi, toi ? Si tu avais une course, là, aujourd'hui, là, que tu as regardé et putain, mais tu as trippé du début à la fin de cette course. Alors, une course d'un autre nageur ou d'une course d'un… Non, on ne va pas parler de Franck. Bon, si tu peux parler, on peut parler d'un épisode avec Franck. La course t'as fait plus trippé, mais aussi un autre, un autre degré. Celle ne peut que tu as pu regarder plus en tant que spectateur où tu as dit « Wow, c'était vraiment l'exécution incroyable. » En fait, il y en a beaucoup, tu sais, Greg, attends. La première qui vient. Bon, je vais, on va le faire en deux temps. Alors, la première, on va parler de Franck. La Franck, c'est son record du monde en petit bain. En petit bain ? Non, 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 non. Je parle de son premier record du monde à la Coupe Coca-Cola à Paris. Ok. Ok. Et là, tu… Je vois encore cette course, je la vois, mais… Tu vois, certains ont des cauchemars sur des moments difficiles de leur vie. Moi, cette course, ce n'est pas… C'est une course, je ferme les yeux, je la revois, je la revisualise, je la… Et je revois les virages ratés parce qu'il arrivait trop vite sur le mur, chose qu'on n'avait pas préparé, tu vois, à l'époque. Donc, parce qu'on n'avait pas pensé qu'il y avait les virages. Ouais, ben ouais, non, mais tu sais, tu rigoles, mais tu sais qu'il y a un problème. Si tu regardes son premier record du monde, tous les virages, il embrasse le mur. Oh putain, donc c'est plus vite, c'est certain. Ben ouais, on est arrivé, il est arrivé beaucoup plus vite que tu parles. Et donc, voilà, et là, j'ai souvenir de ce regard qu'on a tous les deux. Et là, ça a été le saut d'un lien qui nous unit toujours et qui est indestructible. C'est les beaux moments de partage, ces regards-là, tu sais, à l'entraînement ou en compétition. Là, ça a été un moment… Tu vois, la médaille olympique, c'était bien, mais je crois que le record du monde, ça a été le moment, le summum pour moi quand j'étais avec Titu. Et lui, lui, d'en parler aussi, comme toi, certainement, il doit garder un bon souvenir. Il y a eu quelque chose d'intense, là. Ah oui, oui, oui. Et puis après, il y a eu des à-côtés plus folkloriques, mais bon, ça, c'est autre chose. Après, la course… Alors, la course qui m'a fait triper, en fait, elle remonte à assez loin. Elle remonte au championnat du monde de Perth. C'était le 1500, là, je l'ai oublié. Wow, à quel compte ? Non, ce n'était pas… Perkins, Perkins contre. Eh bien, contre l'Allemand, là, le colosse, le bûcheron, là. Comment il s'appelait ? Je me souviens d'un… L'Allemand, là. J'ai comme un Hoffman qui a vu, mais je ne suis pas sûr. Hoffman, c'est ça, oui. C'est ça. Et course phénoménale, quoi. Coup pour coup, combat, début à la fin. Le monde au bout, dans les tribunes. En Australie, la course numéro un des Australiens, le 1500. Et en tant que jeune entraîneur, je me suis dit que j'arrive à faire vivre ça à un ménageur. Wow, putain, ça devait être quelque chose. J'imagine qu'un sens en Australie, c'est l'épreuve reine. Ah bien, c'était beau, c'est des beaux souvenirs. Jackie, c'était super. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. On s'est baladé un petit peu, on a voyagé. On peut évidemment continuer à parler. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, j'espère que tu vas continuer encore un petit peu en Islande, à produire tes petites pépites, là. Moi, je pense que tu devrais écrire un livre. Tu devrais travailler sur ce projet-là. Tu devrais travailler sur ce projet-là. Tu pourrais, en tout cas, tu as des belles histoires à raconter. Jackie, merci pour tout. Merci pour tout. Je vous souhaite bonne chance pour la fin de saison. Et puis, je crois savoir que vous, COVID-19, vous avez commencé à reprendre l'entraînement. Vous êtes bien chanceux. Nous aussi, ce n'est toujours pas le cas. Donc, bonne reprise. Et puis, à une prochaine. Écoute, Greg, je te souhaite le meilleur. Et puis, en tant qu'entraîneur et en tant qu'animateur maintenant. Et puis, j'espère te revoir, un de ces quatre. Et puis, si tu as d'autres questions, tu connais mon numéro et sans problème. Direct. Merci beaucoup, Jackie. Rap de fin. Bon.